Bonjour, alors, les précisions à Danleur Jumet en direct pour France Culture. Autre gros dossier du gouvernement, l'incendie de l'usine chimique Lombrizol à Rouen. Le Premier ministre a évoqué les produits hier. La liste des produits stockés dans les entrepôts qui ont brûlé le jeudi dernier a été dévoilée par la préfecture de Seine-Maritime. Plus de 5200 tonnes de produits chimiques ont été détruits dans l'incendie, dont principalement des additifs en utilisage. Il y avait aussi des détergents, des solvants, des améliorants, des viscosités. Tous ces produits ne sont pas dangereux, affirme la préfecture dans un communiqué. La dangerosité dépend notamment de la quantité présente, du devenir des molécules après avoir brûlé et de la manière dont on est exposé. Les autorités ont peut-être mis trop de temps à réagir car la crainte chez les habitants est déjà bien installée. Et ce n'est pas la publication de cette liste qui va arranger les choses. Au même moment hier soir, 2000 personnes environ manifestées à Rouen pour réclamer des comptes à l'entreprise, le Brizol et à l'État. Sur place le reportage de Thibault Lefebvre. Les représentants de l'État cherchent depuis jeudi à rassurer. Véronique aurait préféré être informée. On nous prend pour des endos et des syndicats incroyables. Et je suis vraiment heureuse. Parce que je suis toujours cru à la politique. Je suis vraiment plus heureuse. Mais c'est quand même très grave. Mais vous n'êtes pas un flottiste ? Non, je suis flottiste. Ce que les gens disent, c'est plutôt pour une copine en général. Mais il faut vraiment arrêter de se foutre. Une défiance récente pour cette professeure d'une cinquantaine d'années qui participe depuis quelques semaines au marché qu'on l'a dit pas. Il y a un toit d'amiens qui a cramé. Et on me dit que c'est pas grave. Pourquoi les pompiers qui étaient sur le site, ils sont malades là ? Les pompiers, les pompiers, les pompiers, les pompiers, les pompiers, les blancs. On ne nous a rien dit. Un peu de transparence. Un peu de décence. Les autorités vont communiquer sur la viande. Mangez des pommes, non ? Un trait d'esprit qui fait sourire Bernard, le marine Véronique. Il n'a pourtant à voir désormais très peur. Pour cette fois-ci, le coup est parti.